Merci de vous accueillir pour cet atelier sur le thème « Quelle synergie avec d'autres actions de transition écologique ? » Et pour en parler, je vais avoir à mes côtés Bernard Lemoux qui est directeur de recherche IMT Atlantique, Nicolas Massé, animateur maîtrise de la demande en énergie, association énergie citoyenne en Pays de Vilaine, et Alexandra Lafon-Koffman, responsable de l'animation régionale énergie partagée. On les accueille. Je m'adresse à Alexandra pour la première question. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau énergie partagée pour lequel vous êtes coordonnatrice des animations régionales ? Avec plaisir. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. Je vais approcher un petit peu peut-être. Écoutez, énergie partagée, c'est la tête de réseau de l'énergie citoyenne depuis 2010. Notre mouvement s'appuie sur deux outils, sur deux jambes en quelque sorte. D'une part, l'association qui promeut et accompagne la réappropriation de l'énergie par les territoires, à l'aide notamment d'une fédération de réseaux régionaux d'accompagnateurs, des porteurs de projets qui vont être des citoyens, des collectivités, leur permettant de lancer ou de rejoindre des initiatives locales de production d'énergie renouvelable. Au niveau de l'animation nationale du réseau, nous travaillons à la capitalisation de toutes les ressources méthodologiques, des outils qui vont être réutilisables, et nous permettons le partage d'expériences entre les porteurs de projets pour essaimer et faciliter toujours plus ce type de projet. Et d'autre part, notre deuxième outil, deuxième jambe, c'est notre coopérative, qui va pouvoir apporter une expertise dans le développement de projets de grande envergure, d'une part, et d'autre part apporter aussi du financement là où il est nécessaire, via des outils de financement, comme notre fonds d'investissement citoyen énergie partagée investissement, et des outils adaptés à certaines phases de développement des projets en phase de risque, notamment comme Énercité, un outil développé avec la Banque des Territoires, le Crédit Coopératif et l'Ircantec. D'accord. Vous me parliez, en préparant l'atelier, de la notion de soutien, mais aussi de réappropriation des citoyens. Comment est-ce que, finalement, elle est mise en oeuvre ? Écoutez, la réappropriation de l'énergie par les citoyens, elle peut se faire sous différentes formes. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que, déjà, les citoyens vont être confrontés aux différentes sources d'énergie présentes sur leur territoire, se rendent compte qu'il s'agit d'un bien commun qui nous appartient à toutes et tous, ces ressources que sont le vent, le soleil, nos déchets, le bois, exactement, et en faire des ressources qui vont pouvoir être une richesse pour notre territoire, se la réapproprier et l'utiliser pour l'intérêt général, en fait, au service du territoire, ne pas laisser forcément ces ressources être captées par des acteurs extérieurs au territoire, mais bien les travailler ensemble, décider de ce que nous voulons faire ensemble. Et puis, en travaillant sur cette question de l'énergie, les citoyens vont pouvoir se rendre compte du coût qu'a cette énergie, des efforts nécessaires pour la produire. Et à partir de là, il est plus facile de maîtriser soi-même ses consommations énergétiques, car quand on produit son énergie, on se rend compte à quel point c'est précieux. Et donc, comment est-ce qu'il faut aussi savoir l'économiser ? Un point important, donc, finalement, de cette réappropriation. Vous me disiez que la réappropriation de l'énergie doit être possible pour tout le monde, y compris les ménages souffrant de précarité énergétique. Ça, c'est un point aussi important. Oui, oui, tout à fait. Il faut travailler sur les trois piliers de la transition énergétique, l'aspect efficacité énergétique, l'aspect sobriété également. Donc, travailler pour avoir des matériels plus performants, plus efficaces, réduire nos consommations, évidemment, changer nos comportements. Et puis, voilà, il y a certains ménages qui sont dans cette situation de précarité énergétique qu'il faut pouvoir accompagner sur cette partie changement de comportement, mais aussi sur l'aspect besoin d'accès à une énergie abordable. Il faut pouvoir travailler cela. Il y a des initiatives de solidarité aussi qui peuvent être mises en place. Nous travaillons notamment avec le réseau Énergie solidaire qui permet à certains de nos collectifs citoyens accompagnés qui produisent de l'énergie renouvelable locale de mettre à disposition une partie de cette énergie produite au bénéfice de ménages en difficulté financière et en précarité énergétique. D'accord, merci. Nicolas Massé, bonjour. Vous êtes animateur maîtrise de la demande en énergie, Association Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ainsi que son action et ses missions ? Avec grand plaisir. Ce n'était pas évident de le dire, vous l'avez remarqué. Alors, l'association, en fait, c'est une association qui a été un peu pionnière dans la démarche puisqu'elle a été créée en 2003. Ça fait un petit peu maintenant. Et elle avait comme visée, dès son origine, trois critères principaux. Le premier était de faire des énergies renouvelables, mais en mode citoyenne. C'était bien ça le concept. C'était de faire avec les gens du coin, pour les gens du coin. D'accord. Ça, c'était la première chose. Donc, c'est pour ça qu'elle est à l'origine, d'ailleurs. Elle a été un petit peu connue à une époque comme étant à l'origine du premier parc éolien citoyen en France, du côté de Bégane, pas très loin d'ici, là, dans le 56. Et donc, ça, ça a été inauguré en 2014. Et puis, derrière, il y a eu son petit frère, à Séverac-Gerouette, en 2016, et un troisième parc sur Avesac. Ce qui fait qu'au final, il y a eu... On a eu comme une représentativité sur le territoire en termes de fabrication d'ENR qui est assez marquée. Et ça a aussi certains avantages. On va parler un petit peu plus tard, peut-être, au niveau des financements des actions de sobriété énergétique. Donc, en tout cas, la première chose, c'était ça. ENR en mode citoyenne. Et on parle de 2003, déjà, à la base. La deuxième chose, c'était de se dire, une fois qu'on a trouvé un modèle un petit peu original, qui sortait un petit peu parfois sur la légalité, mais qui fonctionne, on va essayer d'essaimer aussi là-dessus. Donc, il y a eu création de réseaux régionaux et participation aussi à la création d'une petite association à la base qui s'appelait Énergie Partagée Association. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vaguement. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu deux réseaux qui ont été créés. Un en Bretagne qui s'appelle toujours Taranis et un autre sur les Pays de la Loire qui s'appelait ECPDL et qui maintenant s'appelle Récit, puisqu'en fait, ces deux réseaux-là ont suffisamment acquis de maturité pour sortir du giron de l'association et pour voler de leurs propres ailes, même si ça nous fait un petit peu peur à nous, parce que voilà, on a notre cher collègue, Claire Robin, je ne sais pas si vous êtes là, mais vous nous manquez, si jamais. Voilà. Ils ne sont plus avec nous maintenant, tant pis. Donc, ça, c'était le deuxième point, c'était le côté SEMACH. Et le troisième point qui devrait être le premier, mais on fait ce qu'on peut, c'est l'aspect justement sobriété. Puisqu'évidemment, dans le triptyque néga-watt, normalement, on devrait aller là d'abord, mais vu qu'on a des petites contraintes financières comme tout le monde et que le modèle économique est très compliqué à trouver sur ce type d'action-là, au final, c'est arrivé plus tard dans l'histoire de la chose. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de sobriété, on va passer sur du financement par les parcs grâce à des conventionnements. Donc, en l'occurrence, Isaac Watt, qui était là ce matin, vous avez peut-être entendu, va mettre sur la table 25 000 euros tous les ans, Béga-Watt également, et le parc d'Aveysac, 30 000. Donc, avec 80 000, on va réussir à payer à peu près un poste et demi pour arriver à faire des actions qu'on va développer un peu plus tard, mais de sensibilisation, de fabrication, pour arriver à mobiliser du monde. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment sur la transition énergétique et sociétale sur le territoire, avec les citoyens, avec des bénévoles, avec autant que possible les élus quand on arrive à aller avec eux, les enseignants, etc. Parfait. Nicolas, maintenant, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vos projets. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Et comment, finalement, la dynamique collective, elle s'est aussi mise en place ? Et avec quels acteurs territoriaux ou associations vous mettez en place des synergies ? Alors, ça fait quelques années, en fait, qu'on a lancé ces actions de sobriété. En fait, maintenant, c'est depuis... Il y a eu différentes vagues, mais de façon stable, c'est à peu près depuis 2005. Et la première phase, justement, quand on veut se lancer sur ce type de démarche-là, et il y a plein d'associations, il y a plein de mouvements citoyens qui veulent le faire, et tant mieux, c'est vraiment d'arriver à voir sur le territoire qu'est-ce qu'il y a comme acteurs pour arriver à être en synergie à faire avec et pas contre, parce qu'on manque tous cruellement de moyens sur ce genre d'action. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Donc, quand on s'est lancé sur l'action, on s'est dit, d'un point de vue raisonné, on va commencer, par exemple, sur tout ce qui va être rénovation de l'habitat. On a été voir les acteurs locaux. On avait un espace info-énergie qui s'appelait à l'époque, puisque, voilà, maintenant, ça change un peu de nom, puisqu'ils s'amusent tous les six mois, parce que sinon, les gens pourraient s'habituer et arriver à identifier. Et bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais donc, ce n'était pas très compliqué à la base. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Ça, c'était facile. Comme ça, on a pu se développer avec les personnes du coin. Et à chaque fois, en fait, qu'on a continué à élargir l'action, puisqu'on a été au-delà de ces actions-là, on a fait avec eux des visites de rénovation, des balades thermiques, ce genre de choses. On a aussi été un petit peu plus loin avec des acteurs locaux, au sens un petit peu plus large du terme, géographiquement parlant, parce qu'on fait aussi des ateliers de fabrication pour avoir du concret, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la rénovation thermique et c'est tant mieux, mais il y en a plein qui n'ont pas d'habitat à les rénover ou qui n'ont pas les moyens. Donc, il faut leur proposer aussi d'autres choses. Donc là, on va aller sur des ateliers de fabrication. Par exemple, on va faire tout ce qui va être des systèmes de fours solaires ou de séchoirs solaires avec Bolivainty, qui est une association nantaise pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on va faire aussi, par exemple, des petites rues tout bas, des marmites norvégiennes pour économiser sur la cuisson avec la recyclerie locale sur Redon. On va faire aussi des roquettes stove, des fours à bois économes, avec la recyclerie de matériaux de Saint-Nicolas de Redon. Voilà, tout ça, à chaque fois, en se basant sur le territoire, qu'est-ce qu'on a comme ressources, avec qui on peut travailler pour arriver à démultiplier l'action sur les différentes structures locales. Et puis, on a fait un projet quand même de long terme sur tout ce qui va être Transition énergétique et sociétale, un super groupe qui s'appelle TESS, qui a permis, en fait, de renier des liens avec... Relier, pardon, des liens. Pas renier, oui. Avec la communauté commune pour arriver à être aussi plus en action et plus en lien avec la communauté commune pour arriver à se faire connaître et à lancer des actions sur deux territoires. Et ça, je vous en parlais peut-être un petit peu tout à l'heure plus en détail parce que c'est super intéressant, sur la recherche-action plutôt sympa, voire aussi se faire connaître par rapport au PCET parce que régulièrement sur les plans climat, il y a des belles études de chouettes bureaux d'études qui font des trucs super bien, mais après, quand il faut le mettre en musique et quand il faut le mettre en action sur le terrain, c'est un peu compliqué. Là, nous, on est là, on arrive, on est une action locale où on peut proposer du concret pour venir en appui des élus et de tout ce qu'ils ont pu prévoir pour rédiger des fiches d'action. Et là, actuellement, on est là-dessus, par exemple, sur les deux communautés de communes sur lesquelles on intervient, donc Redon-Aglo et la communauté de communes de Pont-Château-Saint-Gilta. Très bien, merci pour ces précisions. Je me tourne vers Bernard. Vous êtes directeur de recherche au sein de l'IMT Atlantique, je le disais tout à l'heure, et j'aimerais que vous... Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions au sein de cette école d'ingénieurs ? Alors, ces missions ont évolué puisque j'ai fait un... J'ai quelques heures de vol par rapport aux autres intervenants. Et donc, j'ai commencé une carrière très classique de chercheur à monter des labos, travailler aux mines de Paris, mines de Nantes, chez Alstom, etc. Et j'ai eu une douche froide quand j'ai entendu Serge Planton de Météo France il y a 15 ans ou 17 ans annoncer ce qui était en train d'arriver sur le plan climatique qui n'était pas dans mon radar. Donc, j'ai tout arrêté mes activités, j'ai mal tourné. Mais on peut encore... Enfin, on pouvait encore dans les établissements publics réorienter ces activités à une certaine époque. Et donc, je me suis tourné sur les questions d'accompagnement de territoire pour les transitions écologiques et démocratiques parce que déjà, à l'époque, les questions démocratiques étaient un signe faible. Et donc, il y a 15 ans, j'ai proposé un agenda 21 pour la direction de l'école. Donc, on a été la première école en France à mettre un agenda 21. On a travaillé un peu sur les questions de recherche, formation, gouvernance, etc. Et puis, quand on regarde les questions d'énergie, d'alimentation, de déplacement et autres, on peut faire seul dans son petit coin, mais l'évolution des modes de vue n'est pas à l'échelle d'un établissement. Donc, on a... J'ai rapidement proposé aux autres établissements du campus ou du site qui se trouve au nord de Nantes. C'est un site assez bien délimité. Il a 4 000 étudiants, 4 000 salariés, 1 000 habitants des entreprises privées, publiques. Et personne ne se parlait à l'époque, comme on le voit souvent dans des nouvelles zones imaginées par les métropoles ou les collectivités. Donc, après, débrouillez-vous pour manger, boire, se déplacer, etc. Mais du moment qu'on construit, c'est bien. Voilà. Donc, on a commencé avec un premier projet en se regardant en chien de faïence parce que, comme je vous le disais, personne ne se connaissait. Et ce premier projet a été un projet de chaufferie bois et de réseau de chaleur en 2008. Alors, 2008, c'est... On ne l'a pas... Souvenez-vous, à 140 dollars le baril, les indicateurs étaient plutôt au vert. Et on a été amenés à porter ce projet par nous-mêmes pour des raisons que je ne reviendrai pas ici. Mais, en fait, on a créé une structure privée de cet établissement public. C'est un peu cocasse. pour pouvoir porter ce projet qui a débouché sur une vision de société sur laquelle on pourra revenir après, si vous voulez. Bernard, justement, je voudrais en savoir plus sur la dynamique collective que vous avez mis en place et je voudrais savoir comment vous y êtes parvenu. Alors, ce premier projet, là, c'est de l'énergie, une chaufferie bois, mais sur d'autres zones d'activité, on va trouver des déchets ou on va trouver un autre sujet. Ce qui est important, c'est que ça soit une success story parce que les uns et les autres travaillent ensemble avec des difficultés, des moments de plaisir. Et quand on mène un projet dans une temporalité très courte comme on l'a fait entre l'idée et la mise en service, il s'est écoulé trois ans sur une chaufferie bois à un réseau de chaleur. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu court quand même. Et du coup, ça a contribué à créer de la confiance entre nous, quelque part. Parce que c'est la première fois qu'on arrivait à faire quelque chose ensemble, ce qui n'est quand même pas rien. Même la collectivité a trouvé que c'était super qu'enfin un collectif d'établissements se prenne en charge et réussisse à porter un projet. Nous, de notre côté, on a pris un plaisir fou à porter ce projet parce qu'effectivement, il est dans une temporalité assez visible et puis avec un résultat qui était tangible, sans dépassement de coûts, etc. Et du coup, en 2013, avec beaucoup d'ambition et d'humilité, on s'est fixé comme charte d'inventer les modes de vie du XXIe siècle sur notre territoire. Donc, on a travaillé, on a aujourd'hui, on est passé de sept établissements publics en 2010 à 20 établissements dont la moitié est privée. Donc, on a également Villogia, Bouygues, d'autres structures Schneider électriques et puis des établissements publics et autres. On a six commissions sur la mobilité, l'alimentation, les déchets, l'énergie, le bien-vivre ensemble aussi sur un territoire. Puis, la dernière commission qu'on a ouverte, mais vraiment en dernier, il y a deux ans, c'est la commission sécurité. En général, c'est la première commission qui naît sur une zone d'activité. Là, c'est la dernière avec, comme ligne directrice, pas question de vidéosurveillance, pas question de ceci, pas question de cela. Il y a une vision derrière qui n'empêche pas de travailler sur les questions de sécurité des sites. et puis, on se retrouve tous les deux mois entre membres des directions. Je peux vous dire que si vous venez un petit déjeuner, vous serez surpris de l'ambiance, tellement c'est agréable de voir des personnes prendre du plaisir à travailler sur des projets qui ont du sens. Voilà. D'accord. J'ai une autre question. On est là pour parler de synergie. Qu'est-ce que tout ça, cela déclenche finalement ? On a beaucoup parlé de la question du temps. Il est clair que mes interlocuteurs en 2010, leur préoccupation première, c'est une énergie qui coûte moins cher que celle qui payait à l'époque. Bernard, ton projet, si en plus, on fait un peu de CO2 en moins, très bien, mais alors vraiment, ce n'est pas notre truc. Notre truc, là, c'est... Pierre, j'avais en face de moi des trésoriers, c'est les secrétaires généraux, etc. Donc, ça, c'est passé. Et puis, on est aujourd'hui à... Et puis, il faut dire que l'actualité nous aide aussi. Enfin, malheureusement. On est aujourd'hui à des projets plutôt impertinents pour lesquels ils sont prêts à mettre de francis sous, même s'il n'y a pas de rentabilité derrière. Donc, quand on s'est auto-saisis du projet de franchissement de l'Ern au Grand-Dame de la métropole à l'époque, au début, ils ont été un peu surpris. Et puis, aujourd'hui, ils sont sur cet état d'esprit d'oser, quoi. Parce qu'il va falloir oser. Si on attend tout de l'État et des collectivités, on est mal barrés, excusez-moi l'expression, mais on a besoin de travailler ensemble, on a absolument besoin de travailler ensemble, de faire ensemble, mais n'attendons pas tout des autres, quoi. Donc, il va falloir apprendre à porter des projets ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire sur le territoire de la Chanteurie, avec beaucoup de bienveillance et d'humilité, parce que, bon, c'est complexe tout ça. Mais alors, ça déclenche du plaisir, ça déclenche de la pertinence, ça déclenche des trajectoires personnelles différentes. Quand on parle, par exemple, d'Enercop, on vient de prendre d'Enercom comme fournisseur d'électricité sur la chaufferie. Je peux vous dire que tous mes interlocuteurs de la Chanteurie ne savaient même pas que ça existait, Enercop. Et donc, ça déclenche d'autres choses derrière. On vient de prendre des certificats verts pour le biogaz, pour alimenter la chaufferie. Là aussi, c'est des choses totalement nouvelles. Donc, c'est aussi de la formation, de la sensibilisation par l'action. Et puis, par la preuve aussi, parce que les entreprises, on ne les attrape pas par des projets à 5 ans. Vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Ça, il suffit d'écouter un certain nombre de puissances publiques pour avoir ce son-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir des petites victoires à l'échelle d'un an qui se situent sur des grandes ambitions, sur une trajectoire très volontariste de grandes ambitions. Mais s'il n'y a pas de petites victoires, vous n'avez personne. D'accord. C'est intéressant de voir ce cheminement. Nicolas, chez l'association Énergie citoyenne en Pays de Vilaine, quels sont les exemples que vous pouvez me citer justement de ces synergies qui ont pu émerger, de ces projets aussi ? Alors, il y en a eu pas mal, mais pour en prendre qu'un, parce que je me dis qu'il y a eu le temps passe déjà. Non, c'est bon ? Non, non ? C'est magnifique. Là, en fait, c'était par exemple pour vous parler d'un projet qu'on a mis en place au niveau des parcs éoliens. On a mis des sentiers pédagogiques autour des parcs avec les différents acteurs. Donc, ça s'est fait avec des acteurs départementaux, avec les élus locaux, avec évidemment les représentants des parcs et des habitants qui connaissaient les coins, qui se sont dit « Ah, mais là, il y a moyen de faire un super sentier. » Donc, on a réussi à faire des choses comme ça, des sentiers pédagogiques pour redécouvrir aussi tout ce qui était écosystème en fait en local et que ce soit un prétexte à se balader dans la nature. Et c'est encore un outil supplémentaire pour aller sensibiliser les personnes autour des parcs et autour de tout ce qui peut se passer autour des parcs. Parce qu'on a fait plein de panneaux pour parler aussi des projets, de la façon dont tout ça se déroulait. Et puis, nous, ça nous intéresse en tant qu'animateurs dans le coin parce qu'en plus, ça fait des super lieux pour faire des balades avec les enfants, avec les parents. Tout ça, ça donne un petit contexte qui est plutôt sympathique pour arriver à intervenir concrètement sur le territoire. D'accord. Alors, j'ai entendu dire que vos actions d'action d'économie d'énergie étaient financées de manière originale. Oui. Alors, je viens d'en parler tout à fait tout à l'heure, mais ça va me permettre d'élargir un peu plus. Alors, comme je le disais, on est financés via des convenissements avec les parcs parce que nous, on est association, les parcs sont des SAS. Donc, on a environ 80 000 euros qui tombent tous les ans basés sur l'inflation parce que sinon, bref. Donc, ça, c'est génial parce que déjà, ça permet de construire une démarche dans le temps et c'est super important de ne pas avoir juste de temps en temps quelques sous qui tombent en fonction des différents appels à projets en attendant que peut-être on soit élu. Là, au moins, on a quelque chose de régulier. Et par rapport à ça, en fait, on a deux types d'actions. On va avoir des actions qu'on va faire sur des fonds propres sur nos temps d'animation qui sont déduits, aussi bien sur les scolaires, sur de l'animation des défis énergie qui s'appelle des clics maintenant, d'ailleurs, en passant des ateliers de fabrication dont j'ai déjà parlé. Ça, ça va être vraiment ce qu'on va faire dans un premier temps sur le temps d'animation dédié. Et ce qu'on est aussi en train de voir pour arriver à amplifier cette action-là, c'est de se servir de ce temps comme tremplin pour aller chercher d'autres actions. Par exemple, là, on est en train de voir pour mettre en œuvre un projet qui s'appelle MOBI, qui ne vient pas de nous, c'est éco-CO2, c'est une démarche nationale, qui va être de la mobilité autour du scolaire. Et en fait, nous, on a vu avec notre comité de pilotage pour se dire est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne un petit peu de temps d'animation pour aller chercher les élus et les équipes pédagogiques puisque ça se crée avec les deux, sinon ça ne marche pas, pour essayer de voir si le projet les intéresse. Et puis, évidemment, si jamais ça prend, dans ce cas-là, hop, on passe à un autre animateur, quelqu'un d'autre et à une autre enveloppe. Et on a eu un très bon accueil au niveau des parcs et au niveau de nos financeurs pour aller sur ce genre de choses. Donc là, nous, ça permet d'amplifier l'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le fait, par exemple, d'aller, grâce à Tess, dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui avait de transition énergétique et sociétale, donc bonjour à Samuel, s'il est là ou pas, tant pis pour lui. Ça nous a permis justement d'aller, de passer un petit peu de temps sur la relation avec les communes et avec les élus pour aller derrière, aller chercher des fiches actions, ce que je disais, pour développer les actions et aller peut-être chercher des financements via ce biais-là. Et puis, le dernier moyen qui n'est pas hyper original, mais j'en profite pour faire un petit mot, on a un projet qui est plutôt pas mal qui s'appelle ELF. C'est un projet de smart grid, pour le dire clairement, de faire correspondre la production et la consommation d'énergie. Alors, dans la théorie, tout le monde sait comment ça fonctionne. par contre, dans la pratique, c'est nettement plus compliqué. Eh bien, nous, on se met dans la pratique. On se dit, tiens, on va essayer de dévergager d'un peu tout ça. Par contre, là, le modèle est quasiment fini de construire. Donc, on a lancé une petite campagne ulule au cas où, n'hésitez pas, c'est ELF, vous voyez, Orlando Bloom, tout ça, Légolas, c'est pareil, ça s'écrit comme ça, comme ça, vous vous en souviendrez. N'hésitez pas à mettre une petite bille comme ça, vous pouvez lancer le projet. D'accord. Alors, justement, vous parliez du local. Moi, j'ai une question, je veux savoir comment est-ce que ça prend localement, si c'est destiné aux habitants ou aux collectivités locales en fonction ? Les deux. Alors, évidemment, nous, quand on est parti, on avait la base d'avoir déjà l'existence de l'association, donc on a pu se baser sur ce socle local d'adhérents pour lancer les premières actions, mais rapidement, en fait, il a fallu ouvrir et sortir des cercles. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, c'est pour ça que les animations de base classiques, en fait, on a vite vu qu'on était sur un premier cercle de converti. et on a essayé de sortir via les défis, via les scolaires, pour essayer d'élargir autant que possible. Et ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que ce qui était super intéressant sur le groupe de transition énergétique et sociétale, c'est de dire quels sont les moyens, c'est la réflexion, après les réponses, on verra, mais quels sont les moyens d'aller chercher les gens ? Je vois Bernard qui me regarde avec ses gros yeux, j'ai peur. Vas-y, tu complèteras ! Parce qu'il en fait partie. N'hésitez pas à réagir, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Quels sont les moyens d'aller chercher les vrais gens ? C'est un peu ça l'idée. Donc en fait, sur le territoire, il y a deux projets qui sont en lancement. Un qui s'appelle Opéra, qui va être plutôt sur une zone artisanale, sur la zone de Redon. Donc plutôt à viser des petites, moyennes, voire des grosses entreprises qu'il y a sur place pour arriver à les faire bouger un petit peu dans ce sens-là. Et un autre qui est super intéressant sur le hameau de Bouilly, en fait, à VESAC, c'est un tout petit hameau pour se dire plutôt que nous arriver avec nos solutions préfaites en se disant on sait que pour être efficace, il faut rénover des logements. Donc on vous propose de faire une balade thermique, de faire un diagnostic. Mais les gens, ils ne nous intéressent pas. Personne leur a posé la question. Moi, je n'ai pas envie. Eh bien, on va là-bas, on voit avec eux, on leur propose un projet de progression en termes de transition énergétique et sociétale. Est-ce qu'ils ont envie d'y aller ? Et qu'est-ce qu'ils voudraient voir être mis en œuvre sur le hameau ? Ce n'est pas nous qui venons leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, mais c'est plutôt eux qui venons dire qu'est-ce qu'on peut être amenés à décoller nous-mêmes ? Et en fait, du coup, on a espoir que derrière, ce soit eux qui mettent l'énergie. Alors nous, on pousse au début, on met la petite étincelle et on espère que derrière, du coup, ça va prendre et que ça arrive à décanter, à faire monter des actions qui soient cohérentes sur le hameau pour voir ce que c'est. Vous essaiement, entre guillemets. Voilà, puis là, on teste, on va voir ce que ça donne. Intéressant. Alexandra, donc l'énergie partagée, comment est-ce que vous avez soutenu ces dynamiques collectives locales ? Nous, toutes ces dynamiques collectives locales, on les accompagne au niveau national dans le partage d'expériences entre les porteurs de projets pour essayer de mettre en lumière des bonnes pratiques, des initiatives, particulièrement intéressantes à essaimer, à répliquer sur d'autres territoires. Et nous faisons ça notamment dans un espace d'échange un peu récurrent que nous appelons chez nous un atelier thématique qui est dédié à tout ce qui est sensibilisation, donc action pédagogique, mais également action en lien avec la maîtrise de la demande en énergie. Et donc, dans cet atelier thématique sur la sensibilisation, nous organisons différents webinaires qui vont permettre ce partage d'expériences entre des acteurs, mettre en lumière des bonnes pratiques et également faire intervenir des acteurs experts qui vont pouvoir expliquer aux acteurs locaux comment entrer en interaction, en coopération les uns avec les autres, comme le disait Nicolas. Je prendrai notamment l'exemple de la rénovation énergétique. On a eu un webinaire sur la rénovation énergétique et le rôle des citoyens dans ces opérations. comment est-ce qu'un citoyen peut apporter une impulsion dans sa copropriété pour lancer une opération de rénovation énergétique ? Comment est-ce qu'un collectif citoyen peut travailler avec les collectivités, avec les agences locales de l'énergie pour lancer des opérations dans les copropriétés ou encore sur la rénovation de bâtiments publics en lien aussi avec les projets de production d'énergie renouvelable ? Typiquement, un collectif citoyen qui veut installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures des écoles, des gymnases, des conservatoires, va pouvoir proposer à sa collectivité de viser ensemble des bâtiments qui sont à rénover. La collectivité va prendre à sa charge la rénovation énergétique et on va avoir des bâtiments énergie positive, producteurs d'énergie et qui ne sont pas des passoires thermiques parce que c'est une ligne rouge pour de nombreux collectifs citoyens. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir organiser, soutenir grâce à ces partages d'expériences de comment est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qui a réussi ailleurs et comment est-ce que je fais ça chez moi. Travailler avec des acteurs, je parlais d'énergie solidaire tout à l'heure, donc typiquement, on a eu des échanges sur la lutte contre la précarité énergétique et avec quel type d'acteurs de la solidarité, du social, interagir au niveau local pour avoir une boucle complète d'action en quelque sorte. Enfin, dans cet esprit de soutenir les initiatives, on peut capitaliser sur les outils qui existent. Nous avons mis en place notamment sur notre espace d'échange une outiltech, donc une bibliothèque d'outils, toutes les animations pédagogiques possibles et inimaginables qui s'adressent à tous les milieux, scolaires, événements, etc. Et pour finir, cette année, nous avons travaillé en partenariat avec Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine, Alizé et Élise, des associations spécialistes des économies d'énergie et de la sobriété, également avec Virage Énergie, association spécialiste des politiques publiques en matière de sobriété qui travaille beaucoup avec les collectivités pour les sensibiliser sur cette question. Et ensemble, nous avons travaillé un module de formation pour articuler cette idée de la production d'énergie renouvelable avec l'efficacité et la sobriété énergétique avec à la base un outil de sensibilisation qui est un serious game, comme on dit, un jeu sérieux, un outil ludique qui est tout simplement un jeu de cartes qui sont des fiches actions, des fiches actions de ce qu'on peut mettre en place en termes de sobriété sur un territoire pour que les acteurs locaux puissent se mettre autour de la table et choisir ensemble quelques actions à mettre en place, à prioriser dans les prochaines années, faire ensemble un peu la feuille de route du territoire sur cette question des économies d'énergie et de la sobriété. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut mettre en place en termes de soutien à ces initiatives, des outils, du partage d'expériences pour tout simplement partager ce qui existe et essayer de décémer, de répliquer. Alexandra, vous me disiez aussi qu'il y avait un point important, c'est la gestion du calendrier qui, vous me disiez, on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps puisque l'énergie citoyenne, elle est menée par des citoyens qui sont bénévoles pour beaucoup. Parfois, on arrive à salarier, à embaucher sur un modèle économique de projet, mais la plupart du temps, ces projets tiennent grâce à l'énergie formidable de beaucoup de bénévoles et on les salue tous et toutes aujourd'hui. Et quand on mène un projet d'énergie renouvelable, on l'a entendu ce matin, c'est vraiment un projet qui demande une énergie de fond qui dure de nombreuses années. Il y a un calendrier de développement des projets. Alors, il ne faut pas du tout être alarmé par ça. C'est comme tout dans la vie, il y a un calendrier de développement de projet. Il y a un temps pour tout et il y a certains moments du projet où on a un peu de répit entre les autorisations administratives, le modèle économique, les aspects techniques, où on peut se dédier du temps à de la sensibilisation, à des actions pédagogiques. Et puis, il y a tout le temps d'exploitation, de vie du projet où on essaie de faire vivre la communauté des acteurs autour du projet. Donc là, on va avoir énormément de temps pour les animations pédagogiques. Mais voilà, il faut être ambitieux, mais pas se charger trop la barque non plus et se dire qu'on va arriver à tout faire. Sinon, voilà, c'est le burn-out assuré. Et non, il faut tenir sur la durée. C'est une course de fond, l'énergie citoyenne. Nicolas, est-ce que vous souhaitez réagir notamment sur, on en avait parlé, les attentions à l'essoufflement des bénévoles et la construction ? Pardon. Oui, Nicolas, c'est moi. C'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup de choses à faire et le fait de vouloir se mettre la barre très haute dès le début, c'est un coup à faire capoter le projet, ça serait dommage. Donc, en fait, il faut vraiment arriver à gérer cette démarche de sobriété, cette démarche MDE en mode projet également. Je pense que ça peut être très intéressant et moi, je ne l'ai pas vu souvent faire, en tout cas, de l'intégrer en mode projet en parallèle de son propre projet. Apparemment, par exemple, sur les temps creux. On a l'exemple d'énergie d'effet qui a fait ça sur la zone entre Vitré et Fougère, en gros. En attendant que les recours, par exemple, soient purgés, il y a eu un petit temps creux, ils en ont profité pour lancer des démarches de MDE. Et c'est super intéressant de le faire aussi à ce moment-là parce que ça permet aussi de garder les contacts et de continuer dans l'action mais en ne se mettant pas la barre trop haute non plus. Il faut vraiment se viser l'objectif qu'est-ce que je veux faire en fait à la base, quelle est mon idée et puis en fonction de ça, vraiment voir comment est-ce que je peux y aller ma mode projet, quelles sont mes ressources en termes de financement, en termes de bénévoles, est-ce qu'il y a des personnes dans mon groupe qui sont venues aussi parce que ça existe ? On a un groupe comme ça dans le coin au niveau de Brun sur Vilaine qui a créé une démarche qui s'appelle Étoiles solaires qui fait des étoiles solaires et une personne à l'intérieur qui est venue pour la sobriété, moins pour le côté de la fabrication d'énergie. Comment est-ce qu'on fait en sorte de l'alimenter cette personne-là ? Nous, elle nous accompagnait sur nos animations scolaires pour arriver à faire de la sensibilité, de la sobriété. Mais avoir ce regard-là, ne pas mettre la barre trop haut, l'intégrer et y aller pas par pas. Intéressant. Bernard, vous dites que ce sont des projets de dynamique collectif qui se construisent véritablement sur le long terme. Pourquoi ? En fait, par expérience, je trouve que la base de construction de ces projets, c'est la confiance. Et la confiance, c'est une alchimie assez complexe entre des preuves d'amour, parce que les déclarations, il y en a plein partout, mais les preuves, il y en a beaucoup moins, sur la montée en compétence aussi, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde est tombé dedans quand on était petit et puis chacun chemine à son rythme de compréhension des phénomènes, de compréhension de la situation, du plaisir aussi de se retrouver. Il ne faut pas que ce soit une charge en plus. Donc, en fait, ça se construit dans le long terme. on reviendra peut-être après sur la question, sur l'enjeu du long terme par rapport au rythme climatique, mais on est obligé de faire un vexe. Et puis, vous avez, sur la question du temps, une société administrative, réglementaire qui n'accueille pas les projets du 21e siècle. et je n'accuse personne. C'est ainsi. Donc, nos sociétés n'évoluent pas d'un claquement de doigts. Parfois, elles évoluent à l'échelle d'une révolution, mais souvent, on a la gueule de bois le lendemain et on retrouve toujours les mêmes ou le même type de comportement le lendemain. Donc, on voit bien que si on veut une évolution, une transition, comme on dit, il faut du temps parce que c'est du culturel. On en a parlé ce matin. Finalement, Bernard, le public peut-être se demande, vous demandez sûrement, on aura les questions juste après, si ça ne vous dérange pas. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? C'est sympa comme question. Je trouve, à 15 minutes de la fin pour plomber l'ambiance. On ne va pas la plomber, mais on se la pose quand même. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On ne va pas se voiler la face. On va avoir 2 à 3 degrés d'augmentation de température. C'est acté. On le sait. C'est irréversible. C'est quand même terrible de prononcer des mots comme la biodiversité. Il y a des choses irréversibles. et donc je me pose en faux ou je m'oppose à cette question de ce que c'est trop tard. Non, parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui, c'est pour éviter les 4, 5, 6 degrés qui sont dans les cartons si on ne fait rien. Donc, l'enjeu est très, très important. La responsabilité qu'on a d'agir sur des projets, elle est immense, même si ça va mal se passer, probablement. Il suffit de se projeter sur un monde à 2, 3 degrés. On voit bien ce que ça représente pour ceux qui ont un peu documenté l'histoire. Donc, la question, c'est il va falloir prendre son temps. Ça peut étonner, mais quelqu'un le disait ce matin, ça ne sert à rien de s'exciter sur sa chaise parce que vous allez provoquer, froisser, paniquer les autres qui ne sont pas au degré d'avancement auquel vous êtes. Et donc, tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de faire adhérer, de continuer à faire de la pédagogie, d'embarquer, de rassurer, si possible, de prendre encore un peu de plaisir, de créer du lien social là où on habite, dans les quartiers, dans les rues, dans les communes, mais ça va mal se passer au niveau national et international. Ça, je n'ai pas besoin d'une boule de cristal pour le dire. Par contre, il y a des choses extraordinaires à faire là où on habite, là où on vit, avec les autres. Donc, on a une responsabilité de faire, de porter ces projets pour nous. Alors, juste un mot par rapport à ce que tu disais. On a aussi, je pense, c'est un sujet qu'on discute souvent, c'est de travailler sur soi pour absorber ce qui va arriver. Parce qu'on pourrait éviter de paniquer, étouffer, angoisser. Et donc, soit, à cette situation, on suit des stages de survivalisme. Certains le font. Donc, ce n'est pas mon truc. Soit, on travaille sur soi pour internaliser les difficultés qui se présentent pour mieux porter les projets et tenir dans la durée. Parce que l'enjeu, c'est tenir dans la durée. Alexandra. Je dirais qu'Energie Partagée, c'est une fédération de porteurs de projets qui sont éminemment positifs, qui veulent porter un message positif, constructif d'un modèle de société qu'on peut atteindre ensemble, qui est fondé sur la coopération, la coopération notamment entre les citoyens et les élus. Et ce qu'on propose comme modèle, c'est aussi une innovation sociale et démocratique en ce sens, qui permet de ne pas baisser les bras face au mur qui s'annonce et de se dire que justement, les citoyens peuvent être cette force motrice, peuvent vraiment exprimer cette demande de la société de faire bouger les choses et qui s'adresse principalement aux collectivités sur les territoires pour commencer par les territoires puisqu'on se rend compte cop après cop que ce n'est pas au niveau des états que ça va se passer mais bien au niveau des territoires. Et ça, on l'a vu de plus en plus au niveau des cop, vraiment l'action des maires des territoires qui se bougent et qui proposent des choses. Donc c'est à ce niveau-là qu'on se situe, c'est à ce niveau-là que les citoyens peuvent vraiment faire appuyer leurs demandes et dire qu'on demande à nos responsables politiques de prendre en charge les choses, de prendre leur part et de mener des projets pour la transition énergétique. En ça, oui, ce n'est pas avec ces petits projets qu'on va tout changer mais il faut commencer quelque part, il faut prendre notre part de colibri et si chaque territoire fait sa part, on peut déjà mettre en place un mouvement qui nous emporte en fait et qui nous permet de ne pas rester dans l'inaction. C'est par là qu'on a décidé de commencer et c'est ça qu'on soutient. Nicolas. Eh bien, sur le côté trop tard, voilà, moi je dirais un peu dans le même sens, forcément sinon on ne serait pas là si on n'y croyait pas un tout petit peu quand même, forcément. Et en effet, je rejoins complètement ce que disait Bernard sur le fait qu'on a tous des liés d'action et c'est ça aussi qui est rassurant sur le fait de se mettre en action sur du concret mais si on veut que ça fonctionne à une plus grande échelle, il faut clairement que cette transition, on arrête de parler seulement de transition énergétique mais qu'on aille plus vers une transition sociétale et qu'à ce titre, en fait, moi j'aimerais bien faire un petit clin d'œil à quelqu'un d'extraordinaire, vous verrez sans doute de qui je veux parler, aller vers plus de sobriété mais avec du plaisir, avec du bonheur c'est peut-être ça qui nous arrivera à faire en sorte que ça se passe mieux pour qu'on ait au final une société qui soit moins basée sur l'avoir mais plus sur l'être. Ok, merci beaucoup à tous, j'ai retenu sobriété, maîtriser les consommations qui participent à la mobilité des territoires, comment peut-on grandir avec finalement une approche aussi systémique ? Voilà, une prise de conscience finalement qui, on vient de le voir, appelle à d'autres projets donc merci beaucoup à tous pour vos témoignages et c'est à vous maintenant pour poser vos questions. Merci beaucoup, bonjour, je m'appelle Valentin Walter, je suis animateur pour Énergie Partagée en Ile-de-France et en fait, je voulais rebondir sur impliquer des vrais gens et du coup, j'avais une question parce qu'on fait un constat sur les projets qu'on accompagne, c'est un profil qui est assez normalisé, c'est-à-dire des personnes qui sont à la retraite, qui ont une aisance financière, qui, voilà, des hommes principalement, comment on fait pour impliquer les vrais gens parce que la société ce n'est pas juste ces personnes-là et après, l'extension de ma question, c'est pour parler de synergie, en fait, une synergie, c'est très bien, tous vos exemples sont super inspirants et parlent de choses qu'on a réussi à mettre en commun parce qu'on les a constatées, ils étaient devant nous et on a réussi à les faire correspondre mais une synergie, ça marche encore mieux quand on la réfléchit dès qu'on initie un projet, dès qu'on initie une idée et là, je rebondis sur l'aspect école d'ingénieurs, impliquer les étudiants, comment on fait pour avoir des programmes scolaires au sens large qui permettent d'impliquer d'autres personnes que celles que nous, on voit ? Je fais référence à ma propre expérience, personnellement, je n'ai pas du tout dans mes études été sensibilisé à ce genre de questions, comment on fait pour aller chercher et sensibiliser ces acteurs-là et créer de nouvelles synergies et utiliser un peu de l'énergie qu'ont tous ces étudiantes et tous ces étudiants pour des choses qui nous animent nous. Alors, ça fait beaucoup de questions, mais Nicolas dans un premier temps peut-être et puis Bernard ensuite ? Alors, comment on fait pour aller chercher tous ces gens ? S'il y avait une recette, ça se saurait, clairement. En tout cas, je pense que déjà la première chose à se poser, c'est de savoir qui est-ce qu'on veut toucher. C'est de se dire réfléchir sur la cible. Quand on fait une animation au grand public, ça n'existe pas le grand public. On va toucher nos adhérents, on va toucher les personnes qui sont déjà convaincues. Il faut essayer d'être un petit peu plus précis que ça. Ça, c'est le premier regard que je voudrais arriver à amener par rapport à ça. Après, sur le reste, sur le côté comment toucher les étudiants, tout ça, je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'on met en place des animations à notre échelle parce qu'on peut le faire et que c'est facile pour nous d'y aller. Moi, je fais de l'animation sur les CM ou sur des collégiens. Je ne suis pas le seul. moi et l'équipe parce qu'en fait, on va voir l'instit et quand on a la chance d'avoir l'instit qui est un peu convaincu, on y va, on est parti, on fonctionne. Mais en effet, il faudrait que ça soit plus représentatif en termes de programmes scolaires actuellement où c'est en cinquième, ils en parlent vaguement. Mais comme tous les programmes, en fonction du professeur et de la façon dont il veut s'emparer du projet, ça va être plus ou moins bien traité. Mais ça serait intéressant en effet de l'intégrer de façon un peu plus forte. Après, est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu trop tard de le voir à l'école ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le voir sur des activités périscolaires pour vraiment les emmener sur du concret et les faire participer à des projets ? Bon, peut-être qu'il y a moyen de le faire à l'école quand même. Mais pour arriver à ne pas être que dans le... Ce que je veux dire par là, ce n'est peut-être pas très bien exprimé, mais ce n'est pas pour être juste dans le constat, mais dans l'action. Et pas de se dire « Regardez, la planète brûle. Ah, zut. Mais du coup, venez, on va faire des trucs et on y va ensemble. On va sur le terrain et on fait des choses. » Et après, une fois qu'on aura porté ça physiquement nous-mêmes, on sera tellement contents d'avoir pris du plaisir. C'est génial d'avoir fait des choses comme ça ensemble. Comme ça, on va pouvoir être un grand moteur pour pouvoir en parler tout autour de nous et faire un effet boule de neige dont on en pourra avoir besoin. Allez-y, Alexandra. Je veux bien apporter quelques éléments pour Valentin. Comment aller chercher les vrais gens dans leur diversité ? Déjà, il faut savoir remettre en cause, remettre en question notre discours quand on va chercher, quand on va mobiliser les citoyens, notamment travailler avec des associations d'éducation populaire pour arriver à embarquer une diversité de personnes d'une part. Je pense qu'il faut aussi travailler avec des outils d'animation qui permettent d'aller chercher au-delà du cercle des convaincus, des gens qui se sentent légitimes aussi sur la question. Je vois complètement ce à quoi tu fais référence. On a beaucoup d'ingénieurs retraités qui se sentent légitimes sur la question technique de l'énergie. C'est vrai que l'énergie, c'est une question technique qui semble requérir de nombreuses compétences, de l'expertise, et que tout un chacun ne se sent pas forcément légitime et en capacité d'apporter des choses sur le sujet. Si on va sur le marché et qu'on dit aux gens « Avez-vous envie de venir apporter quelque chose sur un projet de production d'énergie locale ? » C'est compliqué de prime abord, donc il faut essayer d'aller chercher plus largement sur cette question de la transition. C'est quelque chose qu'on a fait pendant de nombreuses années avec le film « Demain », le film « Après-demain ». Des documentaires qui parlent de la transition, qui parlent d'un avenir souhaitable, désirable, de comment est-ce qu'on peut mobiliser les citoyens dans la construction de cet avenir désirable. Et suite à cette projection de débat, se dire « Nous, on va se concentrer sur un projet concret sur notre territoire qui est un projet d'énergie où tout un chacun peut trouver sa place, que ce soit sur effectivement la définition technique du projet, mais aussi l'animation d'activités pédagogiques avec les enfants ou tout simplement animer des stands et faire des gâteaux pour attirer des gens sur des stands. Expliquer aussi que tout le monde a sa légitimité dans ce type d'aventure me semble important. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est sur comment on implique concrètement les gens. Je pense qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs en Europe et de voir que sur d'autres types d'animations, d'autoconstruction, de fabriquer, d'équiper des logements en précarité énergétique avec des panneaux solaires autoconstruits. Il y a des types d'animations aussi à trouver pour impliquer tout le monde, pas seulement sur la partie construction, conception du projet d'énergie renouvelable ou conception d'un programme d'activité pédagogique, mais aussi sur des petites animations plus courtes, mais qui permettent de mobiliser plus largement, plus ponctuellement. D'accord. Bernard ? Oui, je sais bien que le mot vrai-jean est un terme consacré, mais je n'aime pas ce mot-là. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne sont pas vrais. Et ça, c'est parce que je ne veux pas dire que c'est ce que vous vouliez signifier, mais il va falloir plus que jamais de la bienveillance dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Et surtout, ne pas s'opposer les uns aux autres. Nous sommes tous à des parcours différents, on entre dans le sujet à des moments différents, on a une histoire différente. Il faut accueillir tout ça avec beaucoup d'humilité, de bienveillance, parce qu'entre la crise écologique et la crise démocratique, on ne sait pas laquelle va arriver la première. C'est quand même une grande question ouverte. Et puis, pour les jeunes, que je connais aussi, en tout cas dans ceux que je côtoie, il y a le poids de la norme sociale, quand même, qui est gigantesque, parce que le sujet, ce n'est pas la transition énergétique, c'est le modèle de développement. Et tous les cours que vous avez à l'université ou les grandes écoles, c'est des cours qu'on faisait il y a encore quelques années. Donc, ça n'a pas bougé. Alors maintenant, effectivement, il y a des interventions un peu systémiques où on comprend que finalement, c'est le modèle de développement qui est à réinterroger. Mais juste après, qu'est-ce qu'on a ? On a des cours en silo sur différents sujets qui sont à peu près les mêmes. On va remettre un peu de recyclage, un peu de ceci, un peu de cela. Mais globalement, fondamentalement, le modèle de développement n'est pas à réinterroger. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes, et moi, je le vois concrètement, sur les jeunes qui ne veulent plus rejoindre les grands groupes, se demandent s'ils veulent travailler après, s'interrogent vraiment, mais qui ne sont pas de l'autre côté, encore prêts, parce que moi, c'est mon grand plaisir avant de partir sur d'autres trajectoires, c'est de les voir faire une marge du climat sur le site où je suis avec les autres établissements, voire enfin des étudiants qui se bougent. À part l'université, apparemment, les grandes écoles, ça ne bouge pas beaucoup. Mais c'est encore une population particulière, etc. Et puis, vous avez tout un pan de la population, pas loin de 10 millions de personnes, dont la préoccupation première, c'est de se loger, de se manger, c'est de se déplacer pour aller, si possible, travailler quand ils ont du boulot. et ce n'est pas la transition énergétique, c'est du concret. Voilà. Donc, beaucoup d'humilité aussi avec, et de précaution oratoire quand on intervient sur ce type de population. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, on arrive avec vous, vers vous, avec le micro. Merci. 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 Daniel Perret, Association Élise, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Je suis vieux, je suis très vieux. J'ai fêté mes 82 ans la semaine dernière et j'ai été... Non, non, ce n'est pas de ma faute. Mais j'ai été... Je suis... Ce n'est pas la première fois dans des assises des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, je connais depuis bien longtemps pour une raison essentielle, c'est que j'ai été militant anti-nucléaire jusqu'au bout des orteils dans les années 80, à l'époque où on se mobilisait contre le nucléaire. Et puis, j'ai peur, à l'âge que j'ai, que tout ce que j'ai fait là-dessus n'ait servi à rien du tout. Qu'on aille rechercher maintenant tous les habitants à se mobiliser pour les énergies citoyennes, renouvelables, je suis entièrement d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que pendant qu'on fait ça, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de lobbies se lancent à corps perdus vers le renouveau du nucléaire. Est-ce que c'est une énergie renouvelable ? Ça, c'est une question qui a été posée ce matin et à laquelle, sur la table ronde, on s'est bien gardé de répondre volontairement. Je voudrais vous poser la question à vous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que, d'une façon pérenne, on s'occupe des énergies renouvelables ? Ce qu'on a fait dans les années 80, ça s'est cassé la gueule aussitôt que le prix du pétrole est redescendu, ça s'est cassé la figure. Mais on avait essayé à ce moment-là. Et j'ai mieux vous dire que ça marchait bien. On avait plein d'usines qui se sont cassées la gueule depuis. Est-ce que le nucléaire, on peut en parler et le refuser ? Merci, monsieur, pour cette question. Oui, j'ose. Allez. D'abord, l'histoire ne se fait pas à l'échelle de quelques décennies. Donc, ça sert. Tout sert. C'est ce qu'on appelle l'histoire. Ensuite, l'enjeu de la mobilisation citoyenne, c'est l'enjeu démocratique qu'il y a derrière. C'est la répropriation du pouvoir d'agir contre le pouvoir d'achat qu'on a échangé pendant des décennies. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne marche plus. Donc, on réinterroge le pouvoir d'agir et on souhaite reprendre la main sur un certain nombre de décisions. Et puis, sur la question du nucléaire, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que là, il faudrait un peu plus de temps. Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est simplement qu'en ce moment, on entend un discours monocritaire centré sur le carbone comme si tout se résumait au carbone. Alors que tous ceux qui travaillent en entreprise ou dans la vie ou dans les collectivités, on est sur des analyses multicritères. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à voir l'excellent scénario de Négawet 2050 qui est une analyse multicritère et qui effectivement prend des orientations en conséquence quelque part. Donc, si on est monocritère, et là, personnellement, je ne comprends pas, dans une démarche scientifique, le monocritère, ça ne marche pas. Par contre, si on est dans une démarche multicritère, ça réinterroge le sujet. Et le GIEC a d'ailleurs fait une analyse multicritère du nucléaire. Je vous renvoie aux travaux du GIEC sur le sujet. Il est clair que monocritère, il n'y a pas photo. Multicritère, il y a photo. Voilà. Donc, je vous renvoie à leurs travaux. Nicolas. Juste comme ça, moi, ça m'évoque un autre débat aussi qu'on a régulièrement. Et on l'a entendu il n'y a pas bien longtemps là. Et moi, ça m'a hérissé un petit peu. J'en ai encore les poils là. Ça me fait penser à la mobilité automobile. Parce qu'on est en train aussi, derrière, ce qui est derrière, c'est de la mobilité électrique, beaucoup. On est en train de nous vendre une pseudo-révolution sur la mobilité en disant le gasoil et l'essence, c'est Burke. Il faut aller vers l'électricité et c'est magique. Ben, non. Je ne sais pas. Quand j'entends ça, je tombe à la chemin. Je me dis, mais ce n'est pas possible quand même. Le jour où on change une voiture diesel vers une voiture électrique, au final, qu'est-ce qu'on a changé ? Pas grand-chose. Le débat, il est plutôt comment est-ce qu'on fait pour limiter l'usage de la voiture ? Parce que sinon, on ne fait que déplacer le problème. Comment est-ce qu'on fait, nous ? Moi, je suis sur un territoire rural, sur Redon. Comment je fais, moi, pour aller à l'association ? Sans voiture, c'est quasiment impossible. Le vrai sujet, il est là. Je peux acheter une voiture électrique, certes, mais ça ne changera pas le débat. Et du coup, parce qu'après, derrière, comment on fait l'électricité, machin, machin ? Donc, il y a des choses aussi comme ça où, des fois, il faut prendre un peu le recul et se dire, wow, est-ce que c'est vraiment le modèle sur lequel on a envie d'aller ? Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait encore une dernière question. On est un petit peu limités par le temps, mais je regarde la salle, a priori, non. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, cet éclairage. Et puis, on tente tous aussi de répondre à ces questions. Alexandra, je n'avais pas vu, excusez-moi. Un dernier point. Juste pour un dernier mot, pour partir sur un appel à l'action, puisque les derniers mots qu'on s'est échangés, c'est quand même l'idée de rester actif et de ne pas rester sans rien faire face à ce mur du changement climatique qui s'annonce. Et pour ça, on vous a proposé cette superbe journée sur les énergies renouvelables citoyennes. La première action à faire en rentrant chez vous, si vous êtes convaincu de ce que vous avez entendu et vécu aujourd'hui, c'est de contacter votre réseau d'animation régionale pour soit rejoindre une initiative citoyenne qui existe sur votre territoire, soit en lancer une avec votre collectivité et vos voisins et voisines. C'est ma proposition. Et soutenir un vrai projet sur UUL qui s'appelle ELF. Bien, merci.